Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on s'occupe de la filtration de l'air de l'atelier. Bien, alors, pour cette filtration d'air, vous avez besoin d'un peu de matériel. Avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux qui cliquent sur les liens Amazon ou liens général pour commander ce qu'ils veulent. Moi, ça me donne quelques centimes. Et à la fin de quelques mois, vous voyez, je peux m'acheter un peu de matériel. Je vous remercie. Alors, pour cette ventilation, vous allez avoir besoin de filtres. Donc, des filtres F7 et F4. Les ventilateurs. Donc, selon le volume de l'atelier, vous verrez, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous pour faire le petit calcul, pour se dire, voilà, on va mettre tel et tel ventilateur. Moi, je vais mettre deux ventilateurs pour un renouvellement d'air parce que l'atelier est quand même assez grand. Vous voyez, des ventilateurs tout simples que je découvre avec vous. Voilà, ici. Donc, il y aura deux ventilateurs. Et je me connais à chaque fois. C'est le truc où je ne vais pas allumer. Allumer, j'allumerai certainement, mais je vais oublier de l'éteindre ou je ne sais pas. Moi, j'ai acheté une prise ici qui est programmable. Donc, en fait, cette prise, on appuie plusieurs fois dessus. Et en fait, elle peut faire 15 minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, quatre heures et jusque huit heures. Donc ça, quand j'irai manger, je laisse la VMC tourner une heure ou deux. Je sais que ça va s'éteindre automatiquement. Je n'ai pas besoin de revenir et ça continuera à filtrer l'air de l'atelier. Donc là, on a déballé l'ensemble. Je vous rappelle que vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous. On va commencer par un petit croquis et ensuite, on passe à la fabrication. Alors, pour cette fabrication, j'ai déjà fait un petit test rapide. Je l'ai fait tourner pour le sens de passage de l'air. Donc, ça rentre ici, à l'endroit où il y a le fil et ça ressort de l'autre côté. Donc, ça, c'est ce qui va me donner vers l'extérieur du caisson. Donc, quelque chose de tout simple. Je vais faire une planche avec le format par rapport au filtre. C'est une boîte en fait. Donc, selon comment on s'est configuré, moi ici, il y aura la plaque qui viendra devant. Les deux ventilateurs seront montés sur une plaque intermédiaire. Voilà. Donc, ça me permettra de maintenir le ventilateur. Je vais voir si je fais la deuxième. On verra en fonction de ça. Et ensuite, ici, donc, les filtres sont un peu plus petits. Vous voyez, c'est deux petits formats. Il y a un petit décalage. Alors, c'est la même largeur ou longueur, comme vous voyez, mais pas la même hauteur. Donc, moi, je rajouterai une platine ici pour insérer avec deux petites cales de chaque côté qui viendront buter pour venir mettre, justement, mes filtres dans cet endroit-là. Et ensuite, il y en aura une ici à l'avant. Donc, toujours pareil. Deux petites baguettes. Et je viendrai glisser le filtre. Et il y aura la grande platine ici à l'avant. Ici à l'avant, avec l'ouverture, la grande ouverture, pour pouvoir rentrer l'air. Donc, pour le changement, on viendra glisser les deux filtres, le filtre d'entrée et les ventilateurs à l'arrière. Donc, c'est vraiment tout simple. Je reprends quelques cotes et on commence la fabrication. Je reprends quelques cotes et on commence la fabrication. Je reprends quelques cotes et on commence la fabrication. Je reprends quelques cotes et on commence la fabrication. C'est parti. 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 bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. commenter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ?